... Je baisse mon masque pour parler et j'autorise ces chères demoiselles à retirer leur masque en concertation avec elles pendant la conférence pour plus d'élocutions. Et c'est tellement incompatible avec leur travail que, voilà, bien que le masque fait peut-être partie du... Bonjour à tous, je vais... donc on est entre nous, mais voilà, je suis très contente que Chloé et Louise soient malgré les circonstances venues. Nous, comme vous le savez, on souhaite maintenir le plus possible dans notre cadre sanitaire la pratique. Donc je considère que dans tous nos cursus, les conférences font partie de la pratique. Et voilà, donc on a voulu inviter Chloé et Louise, bon, pour plein de raisons, mais je vais... Alors je sais pas, c'est ça, on sent hiérarchie, c'est des filles, elles sont jeunes, elles sont deux. La question d'être deux, en tant qu'artiste, je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. La question de la jeunesse n'est pas du tout, comment dire, forcément consécutive d'un médium. En tous les cas, je trouve qu'elle couvre tout un champ de médium contemporain. Mais surtout aussi, par rapport à la place de l'artiste, son rôle, le rapport au spectateur aussi, il me semble, les lieux de production, de diffusion. Voilà, tout ce domaine-là. Donc, elles vont nous faire donc une conférence. On garde évidemment du temps de questions après, parce qu'en fait, elles ont fait le choix de ne pas faire un historique de leur parcours. Donc, ça va être plutôt circonscrit sur trois temps forts, on va dire, qui j'imagine sont représentatifs de toute façon de votre travail, de votre grande carrière. Malgré tout, après, n'hésitez pas à poser des questions, voilà, plus, peut-être pragmatiques sur leur parcours. Voilà, on peut revenir à des choses plus factuelles. Voilà, en tous les cas, mille merci. Merci. Et vous pouvez enlever les masques. Applaudissements Bonjour. Bon, merci beaucoup pour la jeunesse, mais je vais prendre cette information en même temps pour vous dire qu'en fait, on travaille en duo depuis 20 ans. Mais c'est parce qu'on avait commencé très, très jeune. On s'est connus quand on avait 17 ans, à peu près. Et donc, on travaille, on a réalisé des films ensemble. Je vais peut-être accentuer dans le parcours les choses qui peuvent vous ressembler, mais je me souviens qu'en tout cas, Louise a fait les Beaux-Arts. Et ça a été comme ça que le travail à deux s'est concrétisé, parce qu'on avait le projet de réaliser un film qui demandait une construction un petit peu complexe. On a fait des performances, on a toujours fait des performances qu'on considère comme une sorte de laboratoire de travail dans lequel on expérimente des idées, on fait avancer des projets. Et puis, on réalise aussi des installations, on met en installation aussi des films qu'on a faits. Et puis, on écrit des livres. On a écrit déjà trois, quatre, cinq livres à deux. Et on va commencer peut-être cette présentation avec un film qui est un film muet qui dure quatre minutes et qui s'intitule Le nouveau mur qui saigne, qui est sorti en 2012. Et c'est un film d'horreur. Merci. 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 Paris, la Fondation Ricard et le film doit être nécessite en tout cas pour être projeté et bien là on ne voit pas le projecteur mais le projecteur 16 mm qui projette sur un mur et à proximité des meubles ou des objets d'ornement destinés à la décoration d'un lieu qui doivent être empruntés, en l'occurrence on avait négocié avec la Fondation Ricard qu'ils empruntent les rideaux jaunes que vous voyez ici d'un grand hôtel qui était à proximité du quartier de la Fondation Ricard donc c'est l'ensemble qui constitue aussi le dispositif maintenant vous l'avez sans doute vu le film commence par ce personnage qui est adossé contre un mur où il y a un papier peint jaune lui aussi comme les rideaux une des sources de ce film c'est un texte, une nouvelle du début du XXe siècle écrit par une femme Charlotte Perkins Gilman qui s'appelle The Yellow Wallpaper le papier peint jaune alors je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle mais pour la résumer vraiment en quelques mots c'est l'histoire d'une femme qui est forcée à aller en convalescence dans une maison en fait elle est enfermée dans une pièce même elle doit passer ses journées dans une pièce soit disant pour se reposer pour aller mieux c'est pas très clair ce qui lui est arrivé auparavant mais en tout cas elle a des instructions de ne pas quitter cette pièce et elle devient obsédée par le papier peint qui recouvre les murs de la pièce et petit à petit il y a un glissement dans la nouvelle parce qu'à force d'être obsédée par le papier peint elle a l'impression que le papier peint est vivant ou du moins qu'il y a des figures qui apparaissent derrière le motif ornemental qui couvre la surface de ce papier peint jaune et ça finit avec une séquence comme ça il y a un peu la montée vers cette séquence où elle a l'impression que le papier peint l'attaque à la base de ce film il y a donc à la fois cette réflexion sur un texte qui est vraiment très intéressant et puis en même temps sur toute une série de films beaucoup de films d'horreur on a beaucoup regardé en particulier une série de films de la fin des années 70 qui tournent autour d'une maison hantée à Amityville films qui ont énormément de succès en leur temps parce que basé sur une histoire présentée comme réelle une famille qui s'installe dans une maison et tout à coup des choses arrivent donc c'est au départ une sorte de livre-choc comme ça le témoignage de ce qui est arrivé à Amityville dans la maison du diable et puis en regardant attentivement les films on s'est aperçu que cette horreur cette montée de l'horreur dans cette maison hantée passée justement par la maison qui est présentée comme vivante et qui agit de manière violente sur ceux et celles qui l'habitent et bien notamment à travers les motifs ornementaux qui recouvrent à peu près toutes les pièces qui sont meublées disons dans un goût très chargé du milieu des années 1970 et j'ajoute seulement qu'il y avait une dimension de genre qui est assez forte dans ce type d'interprétation parce que et c'est vraiment le cas avec le papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman c'est le 19ème siècle qui aurait enfermé aussi les femmes dans leur intérieur et dans leur maison et qui aurait créé tout un tas de problèmes en fait psychologiques dont tout le discours autour de l'hystérie qui peut être associé à cet enfermement et pour aller un petit peu dans l'autre sens nous on s'était intéressé à des figures plus masculines qui étaient dans des environnements domestiques et en dialogue avec le décor qui les entourait et finalement on peut dire que ce film est une interprétation presque littérale d'un propos dont on dit souvent que ça a été le dernier mot d'Oscar Wilde alors qu'il était dans un meublé à Paris de mauvais goût et il aurait dit à sa logeuse pas longtemps avant de mourir mon papier peint et moi sommes engagés dans une lutte à mort l'un de nous deux doit disparaître et on s'est intéressé aussi à un autre homme qui avait une relation avec la décoration d'intérieur extrêmement forte et ici vous avez une image d'une performance de 2010 dans laquelle on avait dialogué avec un historien de l'art qui travaillait justement sur ces questions d'ornementalité et je vous raconte un petit peu qui est ce personnage là il s'appelle Horace Walpole c'est quelqu'un de la haute société britannique du 18ème siècle et passionné et c'est sans doute un des premiers à s'être passionné pour le Moyen-Âge donc il voulait se faire une maison comme au Moyen-Âge et il a racheté un corps de ferme dans la banlieue de Londres qu'il a voulu transformer en un château médiéval mais entièrement et donc voilà il a refait l'architecture il y a mis sa collection et il a mis des papiers peints beaucoup de papiers peints qu'il appelait gothiques qui ressemblaient à un intérieur de château fort mais en papier peint et il portait quand il faisait visiter sa maison il portait souvent ce nœud papillon que je montre ici qui était un nœud papillon en bois de tilleul qui donc il portait comme ça et il avait aux mains les gants qui avaient appartenu disait-il à Charles Ier le roi d'Angleterre le jour de cette décapitation mais quand on regarde un petit peu donc ça se passe dans les années 1750 1760 et bien Horace Walpole il raconte qu'il était là dans sa maison il la faisait visiter il était il avait l'impression que ça manquait d'incarnation ça manquait de personnages en fait qui existent au sein de cette décoration d'intérieur qui soit une traduction de la décoration dont il rêvait et il dit qu'une fois il était en sa bibliothèque et il avait son escalier gothique et il a vu une main géante de chevalier qui est tombée dans l'escalier et c'était un fantôme en fait un fantôme dont il a commencé à écrire les histoires notamment dans un roman gothique que vous connaissez peut-être qui s'appelle le château d'Autrante mais c'est justement ce qui nous a passionnés en fait c'est que d'une part il y a cette manière dans ses visites finalement de faire ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui des performances artistiques d'essayer de donner corps à des objets en les mettant en scène mais sur lui sur son propre corps comme des costumes d'utiliser aussi des objets de collection qui auraient pu être des objets de musée mis sous vitrine mais au contraire en s'en servant et de les activer en fait dans un moment qui était celui de ces visites qui est apparemment extrêmement populaire les gens venaient visiter Strawberry Hill que vous voyez ici dans une image qui est floue parce qu'elle est au départ en super 8 mais on va y venir et aussi cette idée que finalement le récit la narration est un imaginaire du passé projeté sur des ruines elles-mêmes reconstituées à partir d'une idée fantasmée de ce que pouvait être le Moyen-Âge donc il y a plein de couches en fait de reconstitution mais qui existent finalement à la fois dans le livre mais aussi dans le moment de ces visites dans un moment de performance donc pour vous dire aussi qu'on articule beaucoup les performances avec les images on vous a montré une image de performance de 2010 qui est devenue un film en 2012 et puis on a commencé à y réfléchir pour en produire en fait une autre forme un autre film qui s'appelle une reconstitution et un souterrain et donc nous on a aussi eu besoin de suivre les pas de Raswell Paul et d'aller avec nos corps aussi dans cette Angleterre néo-gothique et ce film on pourrait vous en dire il y a plusieurs manières de le présenter on a décidé aujourd'hui de vous présenter un petit peu un projet cohérent qui s'articule avec le workshop qu'on va proposer demain donc disons qu'une des manières de le faire c'est qu'on a pris en fait à la fois des exemples de la peinture britannique de ce 19ème siècle de l'architecture des musées et on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait les rendre vivants donc la première chose ça a été d'aller véritablement dans les réserves du musée donc ici c'est le Museum of London qui est le musée archéologique de Londres et là c'est le conservateur du département de recherche et d'archéologie qui nous sort en fait tous les objets de ces musées et les rend vivants Francis Grue donc il s'appelle mais on a aussi ici il est devant son musée mais qui est aussi en fait un monument archéologique puisque c'est le London Wall sur lequel est construit le musée de Londres mais on a aussi été regarder un petit peu dans la peinture qui faisait cet imaginaire qui essayait de rendre vivant cette architecture du Moyen-Âge et on a réimaginé des personnages qui étaient un petit peu comme des tableaux vivants une manière de donner vie à ces tableaux-là comme ce personnage-là qui s'appelle Hippolyta dont la silhouette est inspirée par des sculptures gothiques du XIVe siècle par exemple ici la Vierge de Cluny qui nous avait servi à faire le costume et aussi un personnage de méchant puisqu'il nous fallait un personnage de méchant dans cette histoire-là qui sortit tout droit d'un tableau de Fousselie c'est celui-là qui raconte aussi comment est-ce que ce personnage le grand méchant de l'histoire de ce roman gothique a fini par donner mort à la femme qu'il aimait donc une reconstitution et un souterrain on s'est dit que pour des raisons aujourd'hui durées on n'allait pas vous le montrer en entier aujourd'hui c'est un film qui a été filmé en grande partie totalement même en super 8 et ensuite retranscrit en vidéo d'où aussi la qualité de ces images comme ça ce tremblé et ce côté très sombre uniquement éclairé c'est ce qu'on avait voulu par des sources très très ponctuelles et en particulier autant que possible des bougies ou plutôt même des chandelles et ce que je voulais dire aussi c'est que peut-être pour ancrer de manière un peu plus contextuelle le film il a été réalisé tourné en fait même on peut le dire à un moment où vous faisiez une résidence à Londres dans un lieu qui s'appelle Raven Row et au même moment qu'on mettait en place le tournage et bien on a invité l'interprète principal du film qui s'appelle Benjamin Serror et que vous voyez ici dans son costume du 13e siècle c'est celui qui interprète le menestrel maléfique dans le film et Benjamin Serror qui est aussi chanteur qui fait des performances qui sont très liées à la musique et bien participer à la performance a co-écrit avec nous cette performance et en particulier c'est lui qui a composé toutes les musiques du film dont il chantait une version en direct donc ce que j'aimerais dire aussi c'est que vraiment ces performances c'est à la fois un espace d'élaboration des projets mais aussi qui prolonge finalement ici le personnage sort du film Manfred et devient le performeur lors d'un événement public alors on va vous montrer juste pour vous donner une petite idée d'une reconstitution et un souterrain une petite bande-annonce on travaillait à l'époque avec un monteur qui s'appelle Clément Thomé et qui aimait beaucoup monter des bandes-annonces de nos films même si c'est des films pas très longs donc on en profite on vous montre cette bande-annonce My name is Francis Grew I'm curator for archaeology at the Museum of London and welcome today to the London Archaeological Archive and Research Centre et qui s'appelle Manifold are the means of escaping a castle. Out through the windows one might climb, but these are far too high. To the attic one could ascend, and therein seek a hideaway, but I myself have sought refuge. Here in the cellar. I do hope I acted with reason, though I fear I did not. I do hope I found out there in my eyes, because these are far too heavy. I. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une parenthèse sur la manière dont on travaille, c'est parce qu'en général on élabore, on collecte, on récolte des documents jusqu'à ce que ça fasse véritablement sens et qu'on arrive à construire effectivement quelque chose là-dedans. Donc parfois il y a des projets entre lesquels il y a des espèces de bonds, des sauts qui peuvent durer parfois plusieurs années avant qu'on récupère un fil qu'on avait laissé de côté auparavant. Et je pense que cette idée de l'articulation entre les arts visuels et la performance, c'est quelque chose qui a été présent dès le début de notre travail, mais qu'il nous a fallu un petit peu de temps pour pouvoir véritablement mûrir et digérer. Et on s'est lancé en 2014 sur ce projet qu'on va vous montrer maintenant, qui s'appelle Spectacle sans objet, peut-être avec une manière de revenir un petit peu sur notre propre conceptualisation de ce que c'était que la performance. Et pour ça on a eu besoin en fait d'essayer de comprendre quel type de performance est-ce qu'on essayait d'engager nous-mêmes et comment est-ce qu'on pouvait lui tirer, lui refaire une sorte d'histoire en fait. Donc c'est ça l'histoire de Spectacle sans objet. C'est une sorte d'archéologie de la performance artistique qui est assez subjective, partiale, et qui se concentre sur trois moments historiques que je vais essayer de vous expliquer. Donc le premier, et c'est quelque chose qu'on a construit pendant une performance aussi, qui était interprétée par ces deux personnes, puisqu'on fait aussi des performances qu'on confie et qu'on construit d'ailleurs avec des interprètes, qui s'appelaient d'ailleurs Louise et Chloé, mais c'était partiellement une coïncidence. En tout cas là, Louise et Chloé allaient sur une petite barque jusqu'à une petite île qui est dans le nord de la région parisienne et qui abrite le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau. Donc Jean-Jacques Rousseau, je pense que vous savez qui c'est, que vous l'avez appris à l'école. C'était un philosophe des Lumières et c'est sans doute celui qui a eu le plus d'influence sur cette pensée de la nature qui est très présente dans la philosophie du 18e siècle. Mais surtout Jean-Jacques Rousseau, il était Suisse, il venait de Genève, et il avait une idée très précise sur l'art, sur l'art qui était convenable dans une république et sur l'art qui n'était pas convenable dans une république. Et s'il y avait bien une chose qui n'était pas convenable dans une république, à Genève d'où il venait, c'était les spectacles. Les spectacles, c'était quelque chose qui n'était pas convenable, du moins tel qu'on l'ait pratiqué à son époque. Donc il s'en explique très clairement dans un opuscule qu'on appelle la lettre sur les spectacles qui a été beaucoup interprétée dans le domaine du théâtre, mais dont on peut, je ressors juste un tout petit morceau sans vous expliquer un petit peu tout le texte. Mais en gros ce qu'il dit, c'est qu'il faut pouvoir construire un spectacle qui corresponde à l'idéal républicain. Et que dans ce spectacle, on ne peut pas avoir dans la création artistique cette espèce de hiérarchie dans laquelle il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est sur une scène, un acteur de théâtre et d'autres gens qui sont passifs face à lui. Ça ne correspond pas en fait à son idéal politique. Donc un spectacle, pour lui républicain, c'est un spectacle dans lequel les acteurs et les spectateurs sont au même niveau, sont à égalité. Et donc il donne un exemple qui est très simple. Il dit finalement, ce qui crée le spectacle n'a pas besoin d'être extrêmement spectaculaire. « Prenez par exemple un arbre, on met des gens autour et cela crée un spectacle. » Et c'est quelque chose qui a été beaucoup interprété. Ensuite, pendant la Révolution française, on a planté des arbres de la liberté et on a fait des fêtes autour de ces arbres de la liberté qu'on a appelées les fêtes révolutionnaires, qui étaient l'alpha et l'oméga du spectacle de l'époque, à la fois le mieux de ce qu'on pouvait faire et ce qui correspondait le plus à l'idéal révolutionnaire. Donc nous, on a voulu faire notre petite fête révolutionnaire aussi pour essayer d'expérimenter et voir, bon ben, est-ce que 200 ans après, ça marchait encore ce truc-là ? Et figurez-vous que ça marche pas mal, en fait ! Donc on s'était associés avec une petite association locale qui fait de la reconstitution historique, avec des costumes tricolores et tout ça, qui était venue avec nous et on leur a dit, on va faire un test, cette fois-ci on va faire un film et une performance, mais les deux vont se faire en même temps. Donc ça sera le tournage du film qui sera la performance et ça sera la performance qui sera le tournage du film, en fait. L'un et l'autre en même temps. Donc on s'était divisé les rôles. Donc ici, Louise, par exemple, était habillée en révolutionnaire et moi j'étais en réalisateur de films et donc je dirigeais le tournage du film avec l'équipe tandis que Louise faisait la performance avec des chanteurs et des chanteuses qui chantaient des chants révolutionnaires. Et puis tous les gens qui étaient là avaient le droit de participer en même temps. Donc certains étaient costumés, d'autres ne l'étaient pas. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, juste pour un mini retour en arrière, mais sur Rousseau, c'est que dans le texte, c'est une projection utopique. C'est ce qui serait dans son idéal politique le spectacle pertinent pour cette utopie. Et que les fêtes révolutionnaires, ça a été un moment, effectivement, où tout à coup, il y a eu possibilité de prendre des idées de Rousseau et d'essayer de les mettre en acte. Le premier aspect du film, c'était donc cette performance filmée à Hermenonville pour citer le lieu où a été enterré Jean-Jacques Rousseau sur la petite île qu'on voyait au départ. Et puis, toujours dans cette idée de « Ah, mais est-ce qu'il y a d'autres moments qu'on pourrait relier à celui-là dans cette idée d'une archéologie de la performance ? » Qui dit archéologie dit quelque chose de discontinu. Pas l'idée de faire quelque chose d'exhaustif, décennie par décennie, mais d'essayer de trouver des moments qui prennent du sens quand on les relie entre eux. Eh bien, un autre de ces moments est peut-être un petit peu moins connu. Il s'agit du tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Donc, on est dans les années 1798, 1799, 1800, et on a découvert un petit groupe d'étudiants en art. Ces étudiants en art, à l'époque, ils étudiant des systèmes d'atelier. Donc, ils sont dans un grand atelier, celui d'un peintre, Jacques-Louis David, qui lui-même a été très impliqué dans la Révolution française. Et ces personnages, eh bien, ils commencent à discuter entre eux et il se trouve des affinités. Ils prennent même un nom de collectif. En tout cas, on les connaît, ils s'appellent eux-mêmes les Méditateurs. Il y a des hommes et des femmes, parce qu'à l'époque, l'atelier de David, par exemple, est aussi ouvert aux femmes peintres, ce qui sera beaucoup moins le cas, ou pratiquement pas le cas, au XIXe siècle. Donc, il y a, par exemple, Lucille, Messageot, Jean-Pierre Franck, Maurice Kay, et qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi est-ce qu'on les représente ici ? Ici, c'est une image du film, spectacle sans objet. Eh bien, ces personnages trouvent que, finalement, ça ne va pas assez loin de peindre des scènes à l'antique, de peindre des scènes issues de Homer, ou de grands écrivains, ou de Virgile, ou des scènes mythologiques. Non, il faut essayer de vivre, comme dans les tableaux. Et que font-ils concrètement ? Eh bien, ils se créent des costumes. Leur idée, si vous voulez, de la toge antique, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur des découvertes archéologiques, mais aussi sur leur propre réinterprétation de ce passé très lointain. Ils se créent des costumes, ils vont dans la campagne, autour de Paris, et voire même, ils habitent en communauté, dans des anciens couvents, sur les collines, autour de Paris, et ils se mettent, leur nom, à méditer. Mais c'est des méditations un peu publiques, parce que les gens viennent les voir. Et donc, en tombant sur ce petit groupe des méditateurs qui se font éjecter, en fait, de l'atelier de David, au bout d'un moment, il y a trop de polémiques avec le maître, et donc, ils sont obligés de partir. Et à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on perd un peu leurs traces dans l'histoire de l'art. Parce que si on lit les livres d'histoire de l'art classique, ces méditateurs, ils n'ont pas produit grand-chose. Il reste très peu de tableaux, voire ils sont peut-être mal attribués. Il y a vraiment quelques petites choses. On peut voir un petit tableau au Louvre qui serait un portrait de Morisquet. On a retrouvé dans les réserves d'un musée une peinture, un autoportrait familial de Lucille Messageau. Il y a quand même ce Jean Brocq. Cette peinture est un petit peu connue. La mort diacinthe que vous voyez ici, qui date du tout début du XIXe siècle. Mais sinon, disent les historiens et historiennes de l'art, il n'y a plus rien. Mais si on considère les choses autrement ? Si finalement, ces moments où Lucille, Jean-Pierre, Maurice sont dans ses jardins, cette campagne environnante de Paris, en toge, ou vont même dans les salons, dans les expositions habillées en toge, si on considère ça comme des performances artistiques, finalement, ils passent d'une pratique de peinture à quelque chose qui est dans l'action, dans le moment, dans quelque chose de performé. Et c'est en regardant les choses sous cet angle qu'on a commencé à creuser, justement, ce sujet des méditateurs. Mais comme il est vraiment question, finalement, ici, de peintres qui décident de regarder en termes de mouvements, en termes de costumes, en termes d'objets, ce qui sont au départ des choses en deux dimensions, dans des peintures, nous-mêmes, on a fait ce travail d'aller regarder des peintures de cette époque produites, souvent par l'entourage, justement, de ce groupe, sinon directement par eux et elles, et d'essayer de voir ce qui se passe, justement, dans ces allers-retours, entre ces pratiques picturales et puis notre recomposition dans le film. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Eh oui, parce que, ce qui était très complexe, d'un point de vue historique, c'est que David, si vous voyez un peu les peintures de Jacques-Louis David de la Révolution, c'est la République romaine, c'est le grand modèle de cette époque-là. Et eux, ils pensent que la République romaine, ça a amené à l'Empire, ça a amené à des choses néfastes. Donc, il faut aller regarder plus loin, il faut aller regarder la démocratie grecque. Et donc, il décide démocratie grecque et rien de ce qui a été fait après. Seulement, les restes archéologiques grecs à cette époque-là, il y en a assez peu, en fait. Et bon, d'ailleurs, en plus, le best-seller de la littérature grecque antique de l'époque, c'est Océan, et on s'est rendu compte que c'était un faux. C'était quelqu'un du XIXe siècle qui avait écrit ça. Donc, il s'inspire et il bricole un petit peu à partir des documents qu'ils ont sur la Grèce pour se créer un monde grec. Donc, on leur donne des surnoms. Donc là, il y a le gourou du groupe. On l'appelait souvent le gourou. Eh bien, tout le monde l'appelait Agamemnon. Il y a les deux qui sont à côté. Là, on les appelait Hélène et Paris. Et puis, tous ces personnages-là, ce qu'ils avaient décidé, c'est qu'ils deviendraient comme les statues, parce qu'il n'y avait que les statues qui étaient au Louvre, qu'ils pouvaient voir à cette époque-là. Et donc, ils se créaient leurs costumes grecs et ils allaient dans les salons. Et plutôt que... Ils ont présenté des œuvres au salon. Mais en tout cas, tout le monde raconte, il y a des petites gravures, qu'ils allaient au salon, ils prenaient des poses à la grecque, avec leurs costumes à la grecque. Et c'était leur manière de participer à ce salon. Donc, le moyen, en fait, le seul moyen qu'on avait, nous, pour pouvoir expérimenter ça, c'est qu'on est allés au Louvre avec un groupe d'acteurs qui sont ceux-là. Et on leur a demandé de regarder un petit peu ces tableaux. Donc, le plus facile, c'était celui-là, parce que c'est un très grand tableau qui est au Louvre et qui a été fait par Jean Brock, qui était un membre de cette secte. Enfin, qu'on appelle... Eux, ils s'appelaient les Méditateurs de l'Antique. Mais les gens qui se moquaient d'eux, ils l'appelaient la secte des barbus, parce qu'ils avaient des cheveux longs et des barbes et qu'ils étaient habillés en grec. Et donc, on sait qu'il y en a un, il a fait ce tableau-là, qui était censé être vraiment du pur grec, grec, grec. Bon, même si maintenant, on ne regarderait pas ça comme ça. Et c'est la calomnie d'appel, la controverse d'appel. Lui, il appelle ça l'école d'appel. Et donc, on dit qu'il avait un petit peu interprété ce qui se passait dans son atelier, dans l'atelier de David. David, je répète, c'est pour vous, c'est vraiment l'équivalent des écoles de Beaux-Arts à l'époque. Donc, que ça se disputait et que, donc, dans l'histoire d'appel, qui est le plus grand peintre grec, il a été calomnié par un de ses élèves. Et il se trouve que Jacques-Louis David a accusé Morisquet, donc, le héros de cette secte des méditateurs, de l'avoir aussi calomnié, de lui avoir dit qu'il n'était pas assez radical et pas assez révolutionnaire. Et David l'a très mal pris, parce qu'il ne supportait pas qu'on lui dise qu'il n'était pas assez révolutionnaire. Comme il avait voté la mort du roi, il avait été vraiment toujours à l'extrême gauche, il supportait mal ça, et donc, il les a tous exclus. Et donc, là, c'est le moment, effectivement, où les élèves d'appel sont en train de se battre, mais c'est aussi une représentation d'eux-mêmes. Donc, on est allé avec nos acteurs, et on est allé au Louvre, et on a passé une journée à faire des pauses, à faire des attitudes devant les tableaux du Louvre, en essayant d'imaginer qu'est-ce que des gens qui pensaient habiter dans ce type de peinture pouvaient faire ou pouvaient s'imaginer. On a aussi fait une performance dans les... Pas les lieux-mêmes où ça s'est passé, dans l'équivalent le plus proche, on peut dire. L'équivalent le plus proche, l'école des Beaux-Arts de Paris actuelle, et aussi, parce que vous voyez, il y a un parallèle entre la configuration architecturale, ici, de ce grand escalier, et puis le tableau que vous venez de voir auparavant. Donc, et on avait demandé à ceux et celles qu'ils souhaitaient, dans plusieurs ateliers, de venir participer à la performance. Donc, il y avait une partie qui était comme une sorte de déplacement, de déambulation dans l'école, et un moment clé où certains des étudiants et étudiantes, eh bien, prenaient place dans la performance, et finalement, leur image se superposait à celle qu'on évoquait, celle de ces méditateurs et pleureuses, parce qu'apparemment, les femmes se faisaient appeler les pleureuses, elles méditaient avec la tête dans les mains, ce qui leur avait valu ce surnom. Alors, pour dire aussi que ce film, c'était vraiment une tentative, encore une fois, peut-être de manière plus serrée, de faire des allers-retours entre les tournages et les moments de présentation publique de performance. Donc, comme vous le voyez, ces chapitres, ils sont volontairement discontinus. Le moment de la Révolution française, ce moment des méditateurs, et puis, un autre moment très important pour nous. Ah non, il y en a un autre. En fait, deux autres moments, mais on va passer plus vite sur les deux autres moments. On va vous montrer le film, donc vous pourrez le voir. En tout cas, pour vous dire qu'il y a une partie qui se passe aussi en Angleterre, à l'époque où le théâtre a été interdit, et où on a fait des spectacles alternatifs, parfois dans les caves, dans les tavernes, ce qui va peut-être bientôt se passer, si les théâtres continuent à être fermés, on va peut-être revivre un petit peu cette période de la prohibition du théâtre du XVIIe siècle en Angleterre. Et ce moment-là, on va vous dire juste quelques mots, parce que je ne voudrais pas qu'on dépasse trop sur le temps qu'on s'était fixé, mais c'est un petit peu après, c'est dans les années 1830, où il y a un groupe, pour le coup, politique. Là, c'est vraiment un groupe politique de penseurs socialistes du début du XIXe siècle. Socialistes, souvent dit, proto-féministes, c'est ceux que Marx a appelés les socialistes utopiques, que lui a sortis un petit peu de l'histoire révolutionnaire, mais qui était extrêmement populaire au début du XIXe siècle, c'était les Saint-Simoniens. Et on a essayé de comprendre leur pensée en étudiant des objets matériels. Et il se trouve qu'on a des objets matériels de cette époque-là, et notamment ce gilet, qui est donc un vêtement qui permet de penser l'égalité entre toutes et tous. Donc l'idée, en fait, c'est que le gilet, c'est un gilet qui s'attache complètement dans le dos, donc personne ne peut être seul, individuel, même pour s'habiller. Chacun a besoin de l'aide de son prochain pour pouvoir s'habiller. Bon, il y a un autre point qui est important, donc ça, c'est ce qu'on a un petit peu expérimenté ici, c'est que ce type de vêtements qui s'attachaient dans le dos, on s'est beaucoup moqués d'eux à l'époque pour ça, c'était aussi des vêtements féminins. Et finalement, ça ne leur posait pas de problème, puisque leur idée, c'était qu'il y aurait une égalité sociale, qu'à partir du moment où il y aurait une égalité entre les femmes et les hommes. Ils avaient mis les femmes un petit peu tout en haut de leur idée du progrès social, même si ça n'a pas tout à fait marché comme ils le voulaient au départ. Et pour pouvoir faire comprendre leurs idées à tout le monde, ces personnages-là, ils faisaient des sortes de cérémonies que nous, on a envie d'appeler performances publiques dans les hauteurs au-dessus de Paris à Méni-le-Montant, où ils s'attachaient des gilets dans le dos mutuellement devant une foule rassemblée pour voir ça et pour imaginer qu'est-ce que ce serait que le monde du futur dans lequel tout le monde s'aiderait à s'habiller les uns les autres et que ce serait le début de l'égalité sociale. Et vous nous direz qu'est-ce qu'on sait de ces fêtes ? Parce que je vous avoue que cette idée de ces moments, ces spectacles saint-simoniens, c'est qu'est-ce qui se passait exactement à ce moment-là ? Parce qu'il y a des textes, ils écrivaient, ils produisaient beaucoup de textes, mais parmi ces textes, il y a aussi des paroles de chansons et des partitions. Et donc, on a découvert en fait tout cet aspect de ces cérémonies saint-simoniennes, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement ces costumes, non seulement cette manière comme ça de se mettre en scène dans l'espace, mais aussi une dimension musicale des chansons qui avaient été composées par un compositeur, très jeune compositeur à l'époque, qui faisait partie du groupe Félicien David. Et on a retrouvé les partitions, mais il n'existe pas d'enregistrement, ce n'est pas des musiques qui sont très jouées en fait. Peut-être qu'il y en a une qui s'appelle la ronde des Saint-Simonien qui est un petit peu plus jouée, mais en cherchant des enregistrements, on n'en a pas vu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé à un ensemble vocal de bien vouloir travailler sur ces partitions et les textes correspondants et les chanter. Et ça, c'est un des premiers résultats de ce travail, c'est une performance assez simple dans le dispositif où il y a une partie qui est narrée par nous et puis il y a surtout une partie musicale. Évidemment, vous ne pouvez pas l'entendre, mais vous l'entendrez dans le film. Ici, c'est l'ensemble vocal qui chante une sélection de ces chansons. Et d'autre part, autre étape, ah oui, ça, j'en dis un mot parce que c'est les images mentionnées tout à l'heure, c'est vrai que ce qui est important, c'est très flou parce que ça, c'est des images qu'on a prises, donc vous n'arrivez peut-être pas à lire les légendes, mais non seulement il y a des textes en fait sur ce moment début des années 1830, ça intrigue les gens beaucoup. Donc il y a des caricatures dans les journaux, mais les Saint-Simoniens et Saint-Simoniennes eux-mêmes produisent beaucoup d'images pour diffuser. Il n'y a pas seulement ces spectacles, ils diffusent. Ce type de petites vignettes en particulier qui sont à la fois humoristiques, mais qui sont aussi une manière de diffuser leurs idées. Ici, ce sont donc les femmes Saint-Simoniennes qui sont présentées faisant des activités au XIXe siècle plutôt réservées à des hommes. Donc il y a aussi pour nous, lorsqu'on découvre tout cet aspect des Saint-Simoniens en 1830, cet intérêt pour des figures, notamment Claire Bazar, qui est ici en version reconstituée, qui est l'éditrice d'un journal qui s'appelle La Femme Libre à l'époque et qui sont toutes reliées à ce mouvement Saint-Simonien dans les années 1830. Donc concrètement, on a tous ces éléments, ces objets, cette musique et on décide, pour cette partie du film, c'est ce que vous verrez dans la projection, d'en faire une série d'images, de diaporamas, certaines qui sont basées sur les documents eux-mêmes, photographiés dans des archives ou dans des musées et d'autres où on reconstitue certains de ces moments avec un groupe d'amis ou par nous-mêmes, comme vous l'avez vu dans l'image d'avant. groupe d'amis mais aussi pour certains aspects particuliers, il y avait une image qu'on avait en tête parce qu'on lit à un moment donné dans ces archives le soir à Ménil-Montant et bien il y a des leçons d'astronomie et d'autre part quand on regarde les partitions il y a une chanson qui s'appelle La danse des astres or la danse des astres c'est une valse et vous savez une valse c'est un mouvement tournant donc on s'est imaginé on n'a pas de preuves exactement de ça mais que cette leçon d'astronomie elle était en fait incarnée par les Saint-Simoniens qui tournaient autour d'eux-mêmes comme les planètes du système solaire donc en collaboration avec un artiste qui s'appelle Mathéo Roubi on a travaillé avec un petit groupe d'étudiants et d'étudiantes des arts déco de Strasbourg dans un champ à côté du pas loin du Crac Alsace voilà dans l'est de la France à essayer à la nuit tombante d'essayer de reconstituer l'une de ces séances d'astronomie Saint-Simonienne la leçon d'astronomie performée et peut-être pour terminer ce petit passage avant de vous passer le film je dis que du coup il y a une version de ce projet qui s'appelle le spectacle sans objet qui est une version film qui peut se regarder dans une salle de cinéma voilà et il y a aussi une version installation dans laquelle voilà qui a été montrée à plusieurs endroits ici au Danemark avec une partie film une partie de où un performeur vient pour passer la musique tout en explicitant effectivement cette partie la révolution Saint-Simonienne du futur ça c'est les disques qui ont été qui ont été pressées à partir de ces enregistrements de chants révolutionnaires et ici en Bulgarie à Sofia avec voilà une performance qui est peut-être plus écrite dans le contexte de la Bulgarie post-soviétique et les rapprochements qui ont pu être faits entre l'imaginaire révolutionnaire du 19ème siècle et celui voilà du monde post-soviétique de la Bulgarie actuelle pour conclure peut-être cette présentation avant la projection de notre dernier film on va juste vous dire deux mots du projet sur lequel on travaille actuellement qui n'a pas encore véritablement de titre parce qu'il en a un petit peu plusieurs mais qui récupère en fait certains des fils tissés dans les projets précédents dont on vous a parlé c'est un projet véritablement qui essaye de comprendre quelles relations intimes émotionnelles parfois terrifiantes on peut entretenir avec des oeuvres d'art pendant notre voilà la construction de notre regard et le rapport que ça peut avoir avec avec des performances donc on en a fait une première une première version on essaye aussi de il y a plusieurs manières de l'expliquer mais on essaye de reconstruire de savoir qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'une sorte de monde dans lequel on vivait véritablement avec des oeuvres d'art qui étaient des corps sociaux les uns avec les autres qui étaient agissants qui avaient des affects qui avaient des relations sociales et on essaye de voir quelles relations sociales est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec des oeuvres qui sont un petit peu mortes dans les musées le premier test qu'on a fait de ça il était dans un musée qui conserve les moulages des sculptures académiques du 19ème siècle c'est le musée Camille Claudel Neugent-sur-Marne donc les sculptures académiques pardon c'est Neugent-sur-Seine Neugent-sur-Seine c'est pas très grave et qui donc c'est que des sculptures qui sont devenues des monuments publics et qui sont aussi renfermées dans un musée ces monuments publics qui sont justement ces oeuvres au milieu desquelles on vit sans avoir de relations particulières avec elles sans même parfois les regarder sauf quand elles posent un petit problème social ou politique comme on l'a vu l'année dernière avec les déboulonnages de statues qui ont été une démonstration du fait qu'on peut encore entretenir des relations intenses émotionnelles et politiques avec ce type d'oeuvres et ces rapports très politiques que nous entretenons avec des oeuvres d'art et particulièrement avec des sculptures dans des musées on a voulu le rapprocher d'un autre ensemble qui sont des films et on y revient je reviens un peu sur ma boucle du début de la présentation souvent des films d'horreur où justement ce rapport compliqué avec des oeuvres d'art est transformé en une violence en général ce sont les oeuvres d'art elles-mêmes qui deviennent dangereuses voire mortelles dans certains de ces films House of Wax pour ce qui est des musées de cire mais aussi des films très récents comme The Velvet Busso qui voient vraiment des expositions et des oeuvres venir s'attaquer à des êtres humains alors ce qu'on vous propose pour conclure cela c'est de vous passer ce film spectacle sans objet qui dure un peu plus de 20 minutes 25 minutes je crois et après vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez j'ai juste une question est-ce qu'il y a des gens qui sont non francophones dans la salle j'ai une version du film qui est sous-titrée en anglais si ça sert à quelqu'un ou si tout le monde est francophone je passe la version en français au travail au travail notre force est réparée remplie d'une ardeur sacrée marchons marchons au travail au travail notre force est réparée remplie d'une ardeur sacrée marchons marchons oui nous rendrons au monde cette vigueur féconde qui la mise qui la mise en nos cœurs en nos cœurs père nous sommes prêts marchons nous sommes prêts marchons soldats ouvriers bourgeois nous venons à franchir la femme nous voulons briser le jou qui pesait sur sa dignité femme, femme, femme nos cris d'espoir n'éveillerait-il pas ton âme à nos cris de liberté répondras-tu par liberté soldats ouvriers bourgeois aimez-vous tenez notre loi faudra-t-il vous montrer les mots qui naissent de votre esclavage longtemps il est fallu souffrir il faut aujourd'hui en finir il faut femmes en finir il faut femmes en finir il faut femmes en finir il faut aujourd'hui en finir aujourd'hui en finir soldats ouvriers bourgeois nous venons à franchir la femme nous voulons briser le jou soyez unis soyez unis soyez unis soyez unis et vos travaux seront bénis et vos travaux seront bénis soyez unis soyez unis soyez unis 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 salut père salut et gloire à dieu 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 vous nous avez dit travaillez 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 vous voici l'oeuvre est finie le peuple a faim le peuple est misérable le peuple a faim le peuple est misérable et misérable et misérable le peuple le peuple est misérable le peuple à la mea a faim le peuple Par vous, l'homme nouveau, paraitons-nous, nous attendons l'habit nouveau, qui viendra tous, espoir, espoir, voici l'apôtre. Salut, peuple salut, peuple salut, espère en Dieu, peuple salut, espère en nous, peuple salut, espère en toi, peuple salut et gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Les étoiles le valse, les planètes tournent, quand pourras-tu peuple danser les valser ? À moi qui suis peuple, toujours la fatigue, femme le plaisir ne viendra-t-il pas ? Les étoiles le valse, les planètes tournent, rompu de fatigue, le peuple se couche, les étoiles le valse, les planètes tournent, quand pourras-tu peuple danser les valser ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est encore une histoire d'acteurs et de spectateurs. Au début de la guerre civile anglaise, en 1642, le parlement puritain a fait fermer tous les théâtres. Tout comédien, surpris à jouer une pièce de théâtre ou à porter un costume, risquait la prison. Les spectateurs, eux, risquaient une amende. Pendant toute la guerre civile et la république, le théâtre est resté officiellement interdit. Une solution pour les acteurs était de devenir acrobates ou funambules. Parfois, ils dépliaient une image de Richard III et commençaient à jouer. Mais ils remontaient sur leur corde en cas de danger. Dans les foires, il y avait aussi des spectacles de marionnettes. Il n'y avait pas de texte, tout était improvisé à l'oral et ne pouvait donc pas être censuré. L'interprète était muni d'un bâton. Il pointait ce bâton, tour à tour, sur les marionnettes et sur les spectateurs. Il y a toujours un campement d'histoires vivantes en arrière du champ de bataille. Pendant deux jours, ils font la cuisine, ils lisent, ils écrivent des pamphlets, ils bavardent, ils jouent à la balle. Cela peut paraître insignifiant, mais c'est là que se joue le plus important de la reconstitution. Le mort tient, qui est pas mal d'histoires vivantes en terre. Être 군- sickness. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis surtout, ces fêtes doivent se tenir toujours à l'extérieur des villes, dans des parcs, des jardins, sous la voûte du ciel, faisant de ces fêtes une sorte d'idylle pastorale. Donc ce commencement des fêtes révolutionnaires, c'est un recommencement. Jacques-Louis David et ses successeurs regardent vers le passé pour imaginer le futur. Oui, tous les hommes sont égaux, et tous leurs droits sont les mêmes. On ne distingue l'héros qu'à l'héros du suprême. Mais la loi qui vous pèse tous, dans sa juste balance, mortelle ne doit mettre entre vous aucune différence. Vivre libre est le premier bien, au champ comme à la ville. Partout aux droits du citoyen, respecter l'âme d'asile. Qu'un vil tyran ose tenter d'en faire sa victime. Il peut se donner et résister à quiconque l'opprime. Sous-titrage MFP. ... 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 tendre, à le présenter sous ses formes les plus belles, sous ses images, sous ses idées les plus pures. Comme citoyens, il est de toute nécessité que nous informions d'abord les yeux de la réforme que nous désirons faire, et à cet égard rien n'est plus propre à préparer les yeux et l'esprit que de revêtir cet admirable costume grec primitif, dont la disposition est si majestueuse et élégante. Mais je ne crois pas que notre siècle soit prêt à embrasser cette révolution. Il faudrait au moins 200 ans à l'homme afin de concevoir le costume qui sera le guidé vers cette transformation. ... 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 C'est parti. ... 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